salut c'est david réveilleur d'artistes alors comme tu le vois aujourd'hui il ya beaucoup plus de briques d'habitude j'ai quitté ma petite plage tranquille je passe trois jours à paris je suis là en fait pour trois jours de mastermind un mastermind c'est quoi en fait c'est un groupe très privilégié un groupe de professionnels là en l'occurrence il s'agit de d'un groupe de coach donc on est plusieurs coachs dans différents domaines dans différentes spécialités je vais rencontrer mon coach puisque mon coach alexis petit coucou alexis qui regardera sûrement cette vidéo pour l'instant je l'ai eu que à distance par internet et par téléphone donc c'est un outil que j'utilise moi pour pour coacher les entretiens avec moi se passe à distance soit par téléphone soit parce que je vais essayer de trouver un truc pour manger parce qu'il est 13h39 je viens d'arriver j'ai pas encore mangé j'ai repéré qu'il y avait un petit resto végétarien tant qu'à faire autant bien se nourrir singing in the rain La 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 Alors je sors du resto, c'était super sympa, super bon franchement Je crois que ça faisait un moment que je n'avais pas mangé un repas aussi bon et en plus aussi sain Donc c'était un resto vegan, donc végétalien Et en fait pendant que j'étais en train de manger, il y avait deux filles qui étaient en train de parler à la table à côté Un moment donné la serveuse s'approche et elle lui demande Mais votre plat il était vraiment extraordinaire, c'était vraiment super bon En fait moi je cuisine beaucoup et j'aimerais savoir c'est quoi votre petit secret dans cette sauce là La sauce elle était vraiment super bonne Je suis sûr qu'il y a un petit secret Et ça m'a fait penser à un truc qui est je pense hyper important pour un artiste ou pour quelqu'un qui crée C'est ce fameux petit secret Le public qui adhère à ton art, qui vraiment est scotché par ce que tu fais A envie de connaître le petit secret Il y a un pigeon qui se balade sur le truc là-haut Ce petit secret là il peut être soit technique dans une de tes oeuvres Soit au niveau peut-être de ta démarche aussi Soit une façon de travailler que tu as Enfin tu as un quotidien qui t'est vraiment particulier toi en tant qu'artiste Et donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher ce petit secret là Qui pour toi est peut-être une banalité Souvent en fait on fait des choses de manière très simple De manière dans notre quotidien sans vraiment y réfléchir Et en fait ça peut vite créer un concept Et ça peut vite être perçu par les autres comme le fameux petit secret Donc toi est-ce que tu as un petit secret ? Est-ce qu'il y a un petit truc comme ça Que tu répètes, que tu utilises Et que tu n'as peut-être pas identifié encore Et justement peut-être cette vidéo elle peut te permettre de réfléchir à ça De mettre en avant ce petit secret là Ou en tout cas de le suggérer dans des conversations Au moment où tu sens qu'il y a l'opportunité pour ça Justement d'en parler et d'utiliser ce truc là Pour que la personne se demande à un moment donné Mais toi qui es artiste, c'est quoi ton petit secret ? Comment tu fais pour avoir tel truc sur ta toile ? Comment tu fais pour créer autant d'oeuvres ? Parce que peut-être que tu produis beaucoup et ça impressionne beaucoup de gens C'est quoi ton petit secret pour exposer dans des galeries de fous Vraiment sans lécher les bottes aux galeristes ? C'est quoi ton petit secret pour être dans des parutions d'art Et avoir tout le temps des articles presse ? Voilà, en fait des petits secrets on en a tous On a tous des techniques comme ça qui nous permettent de... Alors soit des techniques, soit je te dis encore une fois Ça peut être quelque chose vraiment qui t'est particulier Qui t'appartient, quelque chose qui est naturel pour toi Et que quelqu'un d'autre n'a pas Et c'est ce qui fait... Tu sais, je parle beaucoup de ce qui peut faire la différence Entre une personne qui réussit et une personne qui va galérer pendant toute sa vie Et souvent cette énorme différence qui est créée Elle est due à une toute petite chose C'est l'idée dans ce dont je suis en train de te parler aujourd'hui C'est cette idée du petit secret Qui pour toi peut paraître vraiment petit Mais qui va faire un énorme impact Quelque chose de grand en fait à l'extérieur Chez l'autre, dans la perception de l'autre Merci d'avoir regardé cette vidéo !